Bonjour tout le monde, je m'appelle Karima Enaoui, je viens du LIMOS à Clermont-Ferrand, je suis doctorante sous la direction de Louary Nourine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qu'on a effectué ensemble sur l'élumération des clés candidates. Non, 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 il était bien, c'est toi qui n'est pas passé en mode déporama ou je ne sais quoi, tu sais, c'était bien. Oui, oui, ok, je vais vous dire. Donc c'est bon. Voilà. Donc, je commence par une introduction où je vous donne en fait un exemple qui va illustrer le problème que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que l'approche qu'on propose. Donc, notre exemple, c'est comme input, on prend un schéma d'une base de données relationnelle qui est défini par un ensemble d'attributs A et un ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc ici, par exemple, on a BD qui implique A, ça veut dire qu'en connaissant la valeur de l'attribut A et B, on peut déduire la valeur de l'attribut A. Donc, une clé candidate, en fait, c'est un sous-ensemble d'attributs qui me permet de définir ou de décider la valeur de tous les autres attributs. Et donc, si je veux les énumérer, donc là, je suis en train de chercher dans un espace du power set. Donc, par exemple, ici, j'ai six attributs et donc les candidats que j'ai ou les possibilités que je dois vérifier, c'est 2 à la puissance 6 possibilités. Donc, ce problème-là d'énumération, la meilleure complexité, le meilleur upper bound qu'on a pour le moment, c'est l'output polynomial en temps et exponentiel en espace qui était donné en 1978 par Osborne et Luchissi. Donc, l'approche que je vous propose aujourd'hui, ça commence en fait par définir un ordre sur les attributs. Donc, je définis un ordre et après je considère les idéaux de cet ordre-là. Pourquoi faire ? Parce que, après, je serais amenée en fait à prouver que comme quoi un sous-ensemble de ces idéaux-là est en bijection polynomial avec les clés candidates. Et donc, si je peux énumérer ces idéaux que j'appelle Key Ideal Sets, alors je peux énumérer également les clés candidates. Donc, ça, ça veut dire que je transforme mon problème d'énumération. Et ça, c'est intéressant parce que comme vous voyez, en fait, dans l'espace de recherche pour les idéaux, il est en général plus réduit que le power set. Donc, je réduis en fait mon espace de recherche et aussi le fait d'avoir des comparabilités entre les éléments. Donc, les clés candidates, en fait, par définition, ça forme une anti-chaîne. C'est des éléments qui sont incomparables. Par contre, avec les idéaux, j'ai eu en fait une relation de comparabilité avec mes éléments. Et là, après, je serais amenée en fait à prouver aussi que comme quoi, si je peux déterminer les minimaux là, en bleu, alors tout ce qui est en rouge, c'est facile en fait à trouver, en délai polynomial et en espace polynomial. Donc, ça réduit vraiment la complexité du problème. Donc, maintenant que vous avez une idée générale sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je passe aux définitions formelles. Donc, juste pour vous présenter le codage que je considère. Donc, on considère en fait un schéma de base de données relationnelle qui est représenté par un ensemble d'attributs, un ensemble de dépendances fonctionnelles sigma. Donc, dépendance fonctionnelle est codée en tant qu'un paire de deux sous-ensembles d'attributs, L et R. Et donc, L implique R. Une clé candidate, c'est un sous-ensemble minimal qui me permet de déterminer tous les autres attributs, la valeur de tous les autres attributs. Donc, formellement, c'est un sous-ensemble minimal d'attributs tel que le fermé par sigma de K, de la clé, est égal à A. Et une clé candidate, c'est une clé minimale par inclusion. Ça veut dire qu'elle ne contient pas strictement une autre clé. Donc, voyons que je parle bien évidemment d'un problème d'énumération. Donc, je dois passer par quelques définitions sur la complexité des problèmes d'énumération. Donc, je vais parler après, ou j'ai déjà parlé d'un problème output polynomial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un problème d'énumération qui se fait en temps polynomial, mais par rapport à la taille de l'input et la taille de l'output également. Donc, ça peut être exponentiel par rapport à la taille de l'input, bien entendu. On dit que c'est en délai polynomial. Si le temps pour trouver la première solution, ainsi que le temps entre deux solutions successives et finalement le temps pour dire qu'il ne reste plus de solutions énumérées, les trois sont effectués en temps polynomial par rapport à l'input. Et je dis que c'est polynomial incrémental quand ces trois-là, ces trois types d'opérations sont effectués en temps polynomial par rapport à l'input et l'ensemble des solutions que j'ai déjà énumérées. Donc, d'où vient l'incrémental ? Parce que ça change. Donc, pour énumérer les clés candidates, on considère en fait une structure d'un graphe orienté où les nœuds forment des clés candidates et pour passer d'une clé à une autre, on considère l'opération qui dépend d'une dépendance fonctionnelle quelconque à l'a. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la clé de départ k, j'enlève le a, j'ajoute le l, je minimise. Ça me donne le prochain ou la prochaine nœud. Donc, par exemple, ici j'ai ab, la clé de départ. Je considère en fait la dépendance fonctionnelle ad qui implique b. Je prends le b de mon ab, j'ajoute le ad, ça me donne quoi ? Ça me donne directement ad. Donc, là, je prends ab, j'enlève le b, j'ajoute le ad, ça me donne ad. Donc, ici, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de minimiser, ce qui est bien, mais en général, on passe par une phase de minimisation. Donc, via les travaux de l'OTC et Osborne, on peut facilement déduire que le graphe qu'on propose ici est fortement connexe. Ça veut dire qu'il existe toujours un chemin entre deux nœuds. Et ça, en fait, ça donne l'idée de l'algorithme qui est polynomial incrémental en temps qui peut énumérer tous les clés candidates. Par contre, ce qui reste ouvert, c'est de dire est-ce qu'il existe un algorithme qui peut faire cette tâche en délai polynomiel. D'où vient, dans ce contexte-là, en fait, on présente l'idée des key-idéal sets. Donc, avant de définir c'est quoi un key-idéal set, je passe d'abord par quelques définitions basiques nécessaires. Donc, quand je dis un ordre partiel, c'est en fait un ensemble d'éléments avec une relation binaire qui doit être réflexive, antisymmétrique et transitive. OK ? Donc, un idéal, c'est en fait un sous-ensemble d'éléments tels que si j'ai x dans mon idéal i, alors j'ai tout élément qui est inférieur à x, dont cet ensemble également. Et je distingue en fait un sous-ensemble d'un idéal sous-ensemble des maximaux que j'appelle maxi. Donc, c'est les éléments maximaux dans l'idéal. Donc, je reviens à ma base de données. Là, pour définir l'ordre, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin en fait de distinguer les dépendances fonctionnelles unitaires. Ça veut dire là où la partie L représente un singleton. Donc, je fais extraire cette partie de mon sigma et ceci en fait me donne directement un ordre tel que j'ai quoi ? J'ai A inférieur ou égal à B si et seulement si j'ai B ou j'ai A qui appartient au fermé de B. Donc, pour illustrer un tel ordre, je vous donne cet exemple-là. Donc, sigma P, c'est ça. Et donc, ça, ça me donne un ordre où B1 est supérieur à A1, B2 est supérieur à A1 et A2 et B3 est supérieur à A2. Donc, maintenant que je connais c'est quoi mon ordre, j'ai défini en fait mon ordre, je pense à définir c'est quoi un qui idéal 7. Donc, un qui idéal 7, c'est un idéal dans cet ordre tel que les maxi forment une clé candidate de la base de données. Donc, je dis que ce qui idéal 7 est minimal s'il ne contient pas un autre qui idéal 7. Ok ? Donc, je définis deux en fait, qui idéal 7 et après je distingue les minimaux comme étant ce minimo par inclusion. Donc, comme vous voyez en fait, c'est par définition, on peut voir qu'il existe en fait une bijection entre les clés candidates et les qui idéal 7. Voyons que si j'ai une clé candidate, je calcule l'idéal correspondance, c'est un qui idéal 7. Si j'ai un qui idéal 7, je calcule les maximaux, ça me donne une clé candidate. Donc, c'est trivial. Donc là, je reviens en fait à l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, ici, on a B2, A1, A2 qui forme en fait un qui idéal 7. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un idéal. Deuxièmement, parce que B2 qui est l'ensemble des maximaux forme en fait une clé candidate dans cet exemple-là. Par contre, ce n'est pas un qui idéal 7 minimal. Ça, c'est un qui idéal 7 minimal et d'ailleurs, c'est le seul qui idéal 7 minimal que je peux trouver dans cet exemple-là. Pourquoi ? Parce que si vous prenez n'importe quel qui idéal 7 dans cet exemple, par exemple, B2, A1, A2 comme tout à l'heure, ou bien B1, A1, A2, etc., vous aurez toujours un A1, A2 dedans. Et ça forme déjà un qui idéal 7. Donc, il est minimal et il est le seul minimal. Donc, juste une petite remarque en fait ici, c'est que comme je vous ai dit, c'est le seul, mais aussi si je prends le nombre des qui idéal 7 par rapport à l'input, c'est exponentiel. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Donc, je passe maintenant à l'énumération de ces objets-là. Donc, je commence d'abord par les minimaux. Donc, pour les minimaux, on a pu prouver que comme quoi, si on a un ensemble de qui idéal 7 minimaux, pour savoir est-ce qu'il existe encore un autre en dehors, il suffit en fait de calculer cet ensemble. Ça veut dire prendre un qui idéal 7 minimal à partir de l'ensemble I énuméré, prendre une dépendance fonctionnelle dont sigma moins sigma P, ça veut dire une dépendance fonctionnelle qui n'est pas unitaire, et après, faire un L union J moins A sigma P. Et ça me donne en fait, ça me donne en fait un ensemble. Si elle ne contient pas, si elle ne contient aucun qui idéal 7 que j'ai déjà énuméré, ça veut dire qu'il reste encore des choses à énumérer. Donc, je ne dois pas m'arrêter. Et si ça ne s'est pas vérifié, alors je peux m'arrêter tranquillement, il n'y a plus de qui idéal 7 minimal à énumérer encore. Donc, juste pour illustrer tout ce que j'ai dit, donc là on a un exemple, je reviens en fait à l'exemple du départ. Donc ça, c'est l'ordre qu'on définit par les dépendances fonctionnelles unitaires. Et là, je commence par un qui idéal 7 minimal de départ, qui est ADE. C'est facile à trouver, c'est polynomial. Après, je calcule quoi ? Je calcule ce fameux ensemble-là, L union J moins A sigma P pour n'importe quelle dépendance fonctionnelle. Et donc là, je trouve en fait un nouveau qui est ABD. Après, en faisant le départ de ABD, à chaque fois que j'essaie en fait de faire cette opération, je trouve que ou bien ça contient ADE, ou bien ça contient ABD. Donc je m'arrête. Je n'ai plus de qui idéal 7 minimaux à énumérer. Et donc là, c'est l'idée en fait de l'algorithme qu'on propose, qui énumère les minimaux en temps polynomial incrémental, avec en ordre taille de A, taille de sigma, et taille de ICAMIN. Sauf qu'ici, je dis que ICAMIN, quand c'est incrémental, ça veut dire que c'est par rapport à la taille des qui idéal 7, qui sont minimaux, et non pas tous les qui idéal 7. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les non-minimaux ? Donc pour les non-minimaux, on a pu en fait introduire une relation parent qui est prouvée que comme quoi, pour n'importe quel qui idéal 7 qui n'est pas minimal, il existe un chemin qui part d'un qui idéal 7 minimal I0 vers ce I-là, en suivant juste la relation parent, et la taille de ce chemin-là ne dépasse pas le nombre des attributs. Donc ça, ça nous donne en fait un algorithme qui nous permet de dénumérer tout le reste en temps polynomial, en délai polynomial et en espace polynomial. Donc ça ne coûte rien encore, en temps de complexité en fait. Donc je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Donc en bleu, les qui idéal 7 minimaux qu'on a trouvé tout à l'heure. Et donc là, pour compléter, je regarde, j'ai ADE. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter ? Je peux ajouter B, je peux ajouter F pour que ça reste toujours un idéal. Donc j'ajoute B, j'ajoute F, je continue jusqu'à ce que j'énumère tout. Donc là, par exemple, dans ABDE, si je regarde ABDE, je peux ajouter C, je peux ajouter F. Donc j'essaie d'ajouter F. Donc j'ai ABCDEF, c'est un idéal, c'est un qui idéal 7, sauf que ABDE n'est pas le parent, donc je coupe, j'ajoute C, j'ai ABCDE, ABDE, eh bien, le parent, donc je garde le chemin, etc., jusqu'à ce que j'énumère tout ce qui me reste à énumérer. Donc, ça, ça donne quoi, en fait, en temps de... genre de complexité, du problème ? Ce qu'on dit ici, c'est que comme quoi ? Si on peut énumérer les qui idéal 7 minimaux en temps, en délai ou en espace ou est en espace polynomial, alors on peut faire ceci pour tout le monde. On dit aussi, ce qui est plus intéressant pour certains cas, c'est que si le nombre des qui idéal 7 minimaux est polynomial, donc je peux, même si le nombre des clés candidates est exponentielle, je peux tout énumérer en délai polynomial et en espace polynomial. donc, pour conclure, là, ce que je vous propose, c'est un algorithme efficace qui pourrait, en fait, énumérer les clés candidates quand une structure d'ordre est présente dans mon sigmo. Le travail qu'on effectue pour le moment, c'est d'essayer, en fait, d'appliquer cette idée sur d'autres approches d'énumération, à savoir le travail de Spencer et Seiden en 1996, où ils essaient, en fait, de décomposer leur set d'attributs en sous-ensemble, suivant le paramètre d'acyclicité de sigma. Et donc là, pour introduire cette approche, on a déjà regardé et ça pourrait donner, en fait, des résultats intéressants. Après, le plus... Encore une chose intéressante, c'est, en fait, on pourrait aussi modifier le schéma en ajoutant des dépendances fonctionnelles unitaires. Et donc, même si cette structure d'ordre n'existe pas, on peut la créer, en fait, sans changer la structure du schéma et l'ensemble des clés candidates ou bien la changer juste avec un nombre polynomial, en fait, d'ensemble. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on ne serait pas limité par est-ce qu'il existe une structure hors-ordre ou pas. Non, on peut créer cette structure d'ordre dans notre schéma relationnel. Et ça, en fait, c'est basé sur des travaux qui ont été déjà effectués par Nourine et Géli, en fait, qui ont déjà regardé cette question. Et là, on essaie, en fait, d'avancer dans cette question. Après, ce qu'on regardait aussi, c'est de décider les classes où cet algorithme, en fait, peut donner des résultats où cet algorithme est efficace. Mais là, on utilise un peu, voilà, on utilise la terminologie de FCA afin de définir ces classes de schéma. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc, merci. On va passer maintenant aux questions. Donc, y a-t-il des questions dans l'assistance ? Oui, Sofiane. Sur la... presque la dernière partie de l'exposé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est par rapport à la génération, l'énumération de... des quies idéales qui ne sont pas minimaux. Ah, qui ne sont pas. on a déjà les minimaux et je ne comprends pas vraiment en quoi c'est problématique puisque c'est des sur-ensembles tout simplement. Enfin, peut-être que je n'ai pas très bien compris. En fait, c'est pas... On ne dit pas que n'importe quel ensemble qui est supérieur à un qui idéal 7, c'est un qui idéal 7. C'est-à-dire que j'essaie de traduire dans la terminologie base de données et ne... Enfin, tout sur-ensemble d'une clé est une clé. Est-ce que... Non, non, parce... Peut-être que ça ne se traduit pas... Non, pas exactement parce qu'on reste toujours en fait dans le... Un qui idéal 7 qui n'est pas minimal, ça représente une clé candidate. Donc, au niveau des bases de données, on est toujours intéressé à ces qui idéal 7 parce qu'ils représentent une clé candidate. Vous voyez ce que je dis ? Mais... C'est une clé candidate mais qui n'est peut-être pas minimale. Non, non, c'est... Non, candidat, ça veut dire minimal. Voilà. Candidat, ça veut dire minimal. Et qui idéal 7, ça représente une... Il y a une bijection en fait. Du coup, si je n'énumère pas tout, ça veut dire que je n'ai pas toutes les clés en fait de ma... Toutes les clés candidate de ma base de données. Je reviens en fait peut-être à l'exemple de départ. Oui, voilà. Donc là, les minimaux, ils sont en bleu. par contre, les noms minimaux, ils sont en rouge. Mais par contre, chaque... Là, j'ai huit qui idéal sets qui représentent les huit clés candidates. Donc, j'ai intérêt à tout énumérer afin d'avoir tout mon ensemble des clés candidates en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a en fait une bijection, comme je vous ai dit, entre les clés minimaux ou clés candidates et les qui idéal sets. J'ai aussi une deuxième question sur l'importance des dépendances unitaires. C'est ça ? Ah, oui. C'est celle-là qui vous permet de définir un ordre... Exactement. Et si on n'a pas... Si ça n'existe pas pour le moment, là, je donne... En fait, si ça n'existe pas, au pire, ça donne les mêmes résultats, aussi bons que ce qu'on a déjà. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire maintenant, comme je vous ai dit, c'est d'imposer en fait ces clés candidates. Parce qu'on peut ajouter des dépendances fonctionnelles unitaires à notre schéma sans changer les clés candidates ou bien les changer juste avec un nombre polynomial. Et du coup, ça, ça nous sert en fait à utiliser l'ordre afin de dénumérer. Mais en même temps, ça ne change pas la complexité. Vous voyez, ça ne rend pas le problème plus difficile. Au contraire. Bien, bien. d'autres questions ? Alors, moi, je vais peut-être en ajouter une parce que ça m'intrigue. Alors, ça m'intrigue, moi, ces clés unitaires que tu mets au début. Tu as des contraintes sur ces clés unitaires. Il faut qu'elles concernent quand même toutes les entrées des dépendances fonctionnelles ? Non, non, pas, non. Même si tu n'en as que quelques-unes, tu peux commencer déjà à avoir un effet ? Non, je fais extraire les dépendances fonctionnelles unitaires et je garde le reste, en fait. C'est-à-dire, je ne suppose pas que j'écoute des dépendances fonctionnelles unitaires, non. D'accord. Non, voilà. C'est-à-dire, donc tu ne peux pas perdre, en fait. C'est-à-dire, si tu les as, tu accélères. Si tu ne les as pas, tu seras dans la même classe de complexité que les algorithmes. Et c'est bien le même algorithme. ton algorithme calculera quand même... Oui, oui, absolument. C'est le même algorithme qu'on peut, en fait, lancer pour les deux cas. Mais nous, on est un peu... On veut... On voudrait, en fait, ajouter les dépendances fonctionnelles unitaires, même dans le cas où ça n'existe pas. D'accord. C'est bien, ça, quand on ne peut pas perdre. Ok. D'autres questions ? Non ?